Bonjour à toutes, bonjour à tous, en direct de ma Normandie, pas natale mais d'adoption dans le Côte-Antin, là où je passe un petit congé de Noël, quand mon travail veut bien me laisser tranquille, et devinez ce que je tiens dans la main, gauche, non, bon d'accord, ok, je ne sais pas si on va couper au montage, on ne va pas couper au montage parce qu'on se fait une petite vidéo à l'arrache, moi le Père Noël m'a apporté un petit cadeau que je tiens dans ma main, bande de dégoûtants, petit mais costaud, on va voir ça, c'est une caméra, donc voilà, petite introduction, on va dire, à la hâte, pour en fait, pour vous parler de cette caméra, fin du suspense, de Xiaomi, enfin pas de Xiaomi, de Yi Technology mais qui est en fait une filiale à mon avis de Xiaomi, le fameux constructeur chinois de smartphone qui commence à faire sa petite hype en Occident, des smartphones plutôt avec des prix agressifs et plutôt intéressants sur le plan technique, en fait, ils avaient déjà fait une caméra que voici, attention, une première action caméra, qui était 2K, ouh, sans écran, qui est plutôt sympa déjà, et là on passe à une version, on va dire, mise à jour avec un écran derrière tactile couleur de contrôle, de la 4K, 12 mégapixels photo, petite donc, petite nota bene, il n'y a pas de stabilisation optique en 4K, il y en a en 2K, pas dans les modes ultra de chaque résolution, parce qu'il y a plein de résolutions disponibles sur le menu, et alors moi je suis sorti dehors, et ouais, je suis sorti à la mer sur la plage, faire des petits shots, des petits shoots, alors au début je pensais qu'il y avait de la stabilisation en 4K, donc c'est du 4K, donc je dis un peu n'importe quoi, enfin j'espère que ça va être stabilisé, mais en fait ça ne l'est pas du tout, donc je vais en mettre quelques morceaux, l'autonomie elle est de 2h, avec la batterie officielle, en enregistrement, on va dire, résolution max, donc quoi d'autre, je disais que le projet serait pour YouTube en 1080p, donc qui sera en Full HD, donc le début est en 4K, il y en a une en 2K, et le reste en 1080p, avec des couleurs normalement différentes aussi, il y a deux notions de couleurs, il y a le e-color et le flat, donc c'est-à-dire le e-color qui booste un peu les couleurs, et il se passe des trucs ici, c'est quand même bizarre, et qui booste les couleurs, ou alors plus neutres, donc voilà, si on veut booster plus tard au montage, moi je ne suis pas du tout un technicien de la vidéo, ni de la photo, donc c'est-à-dire que c'est vraiment du ressenti, c'est vraiment, voilà, je ne suis pas un professionnel du truc, je n'y connais pas grand-chose, donc je dis quand même beaucoup, pas beaucoup de bêtises, mais pas loin, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je suppose être, mais je ne vais pas chercher plus loin, ça se veut des caméras simples d'utilisation, même s'il y a beaucoup d'options, donc ça demande un peu de boulot, il y a beaucoup de choses automatiques, les ISO automatiques, mais sinon on peut régler, l'ouverture aussi de la focale automatique, mais on peut aussi le régler, en mode photo aussi, on peut gérer aussi le fait qu'évidemment, comme c'est du fisheye, c'est du grand angle, donc forcément l'horizon peut paraître arrondi, là j'imagine qu'on voit des choses arrondies dans le fond, alors il y a des modes pour plus ou moins réduire, enfin bon, il y a énormément de choses, il y a du Wi-Fi aussi sur cette caméra, elle est compatible comme l'autre d'ailleurs, comme cette caméra-là, elle se connecte avec une appli pour faire des mises à jour du firmware, aussi pour aller gérer, pour aller gérer le... Donc voilà, bon, allez, on va se faire un petit tour dehors, c'est pas le tout, on est là pour respirer un petit peu de l'air, un peu moins pollué que la région parisienne, c'est parti, on y va tout de suite. Ok, donc là on est en vidéo 4K bord de mer en Normandie, plein face, le soleil, le vent aussi, alors, le dos, c'est un petit nord-ouest, l'enregistrement, c'est le micro de la caméra, qui n'est pas réputé pour être un super micro d'ambiance, mais bon, et puis, bon, j'imagine que quand on met le boîtier étanche, on n'entend plus rien, c'est normal, donc voilà, on va se faire ce petit test-là, donc là je marche un peu, on va voir s'il y a de la stabilisation correcte, et là on va faire un petit panneau, la mer est épaisse, il y a du vent donc il est bon, on entend le vent dans le micro, on va voir s'il y a de la stabilisation correcte, on va voir s'il y a de la stabilisation correcte, C'est la 4K ultra en 24 fps, l'autre était en 30 mais pas ultra, même résolution, mais je ne sais pas trop ce que ça, est-ce que ça change, on verra, on va courir un peu pour secouer la bête, voilà un 26 décembre dans le Cotentin, ça va, c'est pas la tempête, ah bah ça change des micro-particules de la région parisienne, ça fait du bien ! C'est pas du selfie vidéo quoi, ça fait son roi de caverne hollywoodienne, à gros budget, donc là on filme en 240 frames par seconde en 720p, donc en résolution plus basse, ce c'est juste pour voir la qualité du truc, c'est ce que je peux faire ! On va courir ? Voila, c'est quoi que je me disais ? Oh je me disais, c'est quoi quoi ? Ça fait que j'ai beaucoup vu, j'ai c'est ce qu'il a fait, c'est quoi... J'ai beaucoup plus haut, c'est quoi quoi ! C'est quoi c'est quoi ? C'est quoi c'est quoi ! ok c'est parti alors test avec la stabilisation optique enfin optique logiciel évidemment c'est pas mécanique ça serait vraiment super mais c'est pas assez gamme de prix donc on est en 2,7 k 30 images secondes vidéo en mode high haute tout est en auto iso les distances et quoi d'autre et là il ya les deux micros qui fonctionne si j'ai pas mis mes doigts dessus ok c'est parti donc là je marche assez rapidement très belle journée dans ce dans ce cotentin hop le soleil en pleine place c'est du bien paraît que ça supporte il ya cette couche de je sais pas quoi de je sais pas quoi sur l'optique des vaches normal c'est la normandie les grimpettes Chouette, un tracteur qui ramasse des algues, des varek, piqué de molière là-bas, pire aux plages. Sous-titrage ST' 501 Ici, le top de l'île ! Vous voyez les marcheurs ? Ok, et là on repart en 1080p 30 images secondes avec la stabilisation numérique. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça optical. Ça c'est optical mais... On va voir s'il y a une grosse différence entre le 2,7K et le Full HD. Sachant qu'en ultra 1080p on ne peut pas avoir la stabilisation visiblement pour ne pas changer. Notre paramètre a quand même fulltitude. Notre paramètre sur cet appareil... Ah puis il y a un autre truc que je vais essayer c'est le vidéo plus photo. Ça prend des photos par intervalles de la vidéo. Ce qui peut être pratique en mode ranger. C'est beau, les dunes. Je viens de marcher dans du crottin de cheval du pied droit quoi. Ou alors c'est des gros sangliers avec des fers au pied. Bon, ça va c'était 2016. Alors là le 1er janvier 2017 je pense que je peux mettre une balle directe. Non mais non, faut pas être superstitieux. C'est des petites dunes qui commencent à bien se creuser là. Et en parapente ça vole carrément ici quoi. Quand le vent est face. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui le vent vient de... Le peu qu'il y a d'ailleurs, pas des masses. Il vient plutôt de l'Est. Saloperie d'Est. Mais ça nous ramène un peu de beau temps. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Là je parle à peu près à 50 cm des micros. Alors on verra ce que ça donne. Il n'y a pas de vent donc effectivement. Il n'y a pas ce bruit parasite. Putain mais les chevaux ils vont jusque là quoi. Ils n'ont pas peur hein. Il y a deux types de couleurs aussi à l'enregistrement. Soit la couleur Y color qui donne un peu de pêche. Ou le flat. Effectivement. Je vais faire un test aussi avec ça tiens. Donc là même réglage qu'avant sauf que j'ai mis flat. Couleur on va dire neutre. Et plutôt que celles qui sont boostées par le filtre de la caméra. The Y color. Comment ils appellent ça. Donc voilà on va voir si. Le vert des dunes. Le jaune blanc du soleil. Et le bleu vert de la mer. Même si elle est loin. Est-ce que ça change par rapport à tout à l'heure. J'entends des coups de fusil. Parce qu'ils ne sont pas tout prêts. Nos amis des chasseurs. On a dû aussi déballer leurs cadeaux de Noël. Donc si la stabilisation fonctionne bien. On devrait sentir une espèce d'amorti. Des secousses. Pourquoi ça chasserait un mardi ? Ou alors c'est la guerre. Désolé les gars. C'est pas ma guerre. Il leur a pas fait bon dormir dehors. Bon bah nous voilà de retour au show. Et c'est pas plus mal. Après cette petite escapade. On va dire sur la plage. Donc bah que vaut cette caméra. Bah pour l'instant les impressions sont plutôt bonnes. Voire très bonnes. Pas de mauvaise surprise. Le son bah c'est pas top. Bah alors c'est quand même deux micros. On ne sait pas pourquoi il y a deux micros. Mais enfin en tout cas il y a deux micros. Ça fait justement stéréo. Vous avez vu le son. Entendu le son du vent tout ça. Donc ça forcément c'est comme un peu tous les. Tous les tous les micros. Intégrés sur les téléphones c'est pareil. Dans la qualité est très très bonne en 4K. On voit que alors moi je vais faire un export. Comme je l'ai expliqué ou pas écrit en 1080. Avec des sources 4K 2K et 1080. Donc voilà. Ce sera pas un rendu en 4K. Donc ceux qui ont un écran en 4K vont pas voir la différence. Moi ce que j'ai vu sur les rushs. C'était pas mal. C'était pas mal du tout. Après c'est histoire de couleurs. Il faut vraiment choisir. Après il faut un peu s'intéresser à la bête. Si on veut peaufiner. S'y connaître un petit peu. Aller rechercher des infos. Moi je trouve ça plutôt cool. En tout cas c'est très modulable. C'est léger. Ça passe partout. Je pense qu'il faut avoir quand même des batteries de rechange. Mais ça c'est tous ces types de caméras. Ça tient rarement plus d'une heure et demie deux heures. Donc voilà quoi. Le système est bon. C'est à jour. C'est vraiment très très cool. Donc bonne sensation. Bonne sensation. Et je vous dis à très bientôt. Et il y a une partie 2 où je marche un peu et je discute avec vous. Si vous voulez. Sur le petit bilan. Bilan c'est un grand mot. Mais voilà. Pour revenir un peu sur l'année 2007. Dans cette fin d'année. Voilà. Allez portez vous bien. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada